Nous sommes toujours dans le sud du Mali, à Kutiala, où MSF est en train de construire une nouvelle unité de pédiatrie. Aujourd'hui, nous allons accompagner notre collègue Anna, l'architecte du projet. Vous nous suivez ? Ça, c'est un projet de 2400 m², c'est un gros volume quand même. L'idée, c'est qu'on prend une entreprise qui fait tous les lots, l'eau, l'électricité, structures, plumberie. D'accord. Mais du coup, nous avons une entreprise locale, qui est construite, ensuite qui est supervisée par des architectes aussi locales, qui est ensuite encore supervisée par MSF, qui est le client. On peut dire, ouais. Ok, allons voir ce chantier. Ok. Ça, c'est l'entrée principale. Ok. Donc là, il y aura un rampe d'accès, l'ambulance, il tourne ici. Et normalement, on rentre par là. Ça, c'est l'entrée du bâtiment. Ça va être l'entrée du bâtiment dans lequel il y a un accueil et le triage des différents patients. Si c'est grave, non grave ou léger. Et à partir de là, on passe. On a l'admission. Donc ici, il y aura un accueil avec l'admission et quelques lits déjà ici. Et si la situation devient un peu chaude, il y a les salles de déchocage. Assez continuer à l'entrée. Donc ici, en rez-de-chaussée, on a les services soins intensifs 0 et 1, plus pédiatrie d'un côté, plus la nutrition, 60 lits, dans l'autre côté du bâtiment, dans la partie ouest. OK ? OK. Chaque salle, on est bien couverts, parce que le bâtiment, ça a été respecté par rapport à des normes internationales, au niveau d'espace, ventilation, etc. Tous les escaliers sont publics, mais normalement, il va y avoir deux escaliers plutôt pour le public, les mamans et les enfants, et un escalier pour les services. Donc on est... Il y a beaucoup de travail qui se fait, on se fait en planche. Donc, on est à l'étage, là, ici. OK ? Donc ici, à l'étage, on a pédiatrie 2, on va les voir de cette côté, nutrition 2, brûlée et néonatologique 6. Et les lits, ils sont fabriqués ici, ils sont commandés en France ? Comment ça se passe ? Bonne question. Ils sont fabriqués à Bamako, en aluminium, sur mesure. D'accord. Ouais. Un petit... Il y a deux types de lits. C'est pas des grains. Il y a deux petits pédiatriques, avec un canapé qui se fait lit pour les mamans. Et sinon, on a aussi des lits grands. Par exemple, cette salle, on a des grands lits. Cette salle est la néonatologie. C'est les deux salles qui sont des grands lits. Sinon, le reste, c'est des lits pédiatriques, avec le petit canapé pour la maman. Les seules salles dans lesquelles il n'y a pas la maman, c'est un déchoquage. En fait, on compte pas avec 185 lits. C'est 185 lits fois 2. Parce qu'il y a toujours la place pour les mamans. Et aujourd'hui, tous ces enfants, ils sont où ? Dans l'hôpital, sous les bâtiments qui existent aujourd'hui, et sur les mêmes services qu'on a offerts depuis 2009 jusqu'au juillet. Donc, c'est pas qu'on est en train de faire des soins qui se dépassent sur les CSRF, c'est qu'on est en train d'améliorer les soins qui existaient, simplement. Qu'est-ce qu'on fait ? On monte là-haut. Donc là, on va aller voir faire un peu des services. On l'a vu, vous voyez, c'est incroyable. On voit tout le coup de ça là, et puis ici, ouais. Donc ici, en fait, on voit la taille du bâtiment. Là, tu peux voir, c'est un peu comme on voit les plans. Ouais. Tout à fait. On est honnête. Ouais. Ah, t'as bien compris, hein. Je t'ai écouté, hein. Non ? Bon, je vous laisse avec l'architecte, c'est elle qui va vous faire les tours de bâtiments. Ok ? Le moment que l'on souhaitait est là. On est tous contents. Sommat, l'approche qui a fallu, ça nous permet d'accueillir le maximum d'enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada